La première fois depuis sa nomination, il se déplace à l'Est de la République Démocratique du Congo, le VPM de la Défense, Guy Kabongo, Mouadiam Vita. On en parlait ce matin avec Moïse Rangui, un acteur de la Société Civile et Jeanne de Goma. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci encore une fois à Congo Live Télévisions, très chers téléspectateurs, très chers internautes. Salutations à vous tous et vous toutes scotchés de partout à travers la RDC. Vous êtes aussi en dehors de nos frontières. Encore une fois, bonjour chers compatriotes. Le VPM de la Défense, Guy Kabongo, Mouadiam Vita, est arrivé ce samedi à Kisangani, dans la province de La Chobo. Il a été accueilli à son arrivée par une grande délégation d'officiers de FRDC, dirigée par le général Marcel Mbangouma Chita, commandant de la troisième zone. Pour la première fois, il se déplace à l'Est. Alors, d'abord, c'est un acte à saluer, mais encore que nous souhaitons qu'il se déplace ici, au Nord-Kivu, la province en proie aux exactions perpétrées par le force négative, très précisément les ADF et les rebelles d'Ien 23, RDF, AFC. C'est déjà bon parce qu'il a compris que ça ne suffisait pas de rester dans des bureaux climatisés pour pouvoir, certainement, gérer la guerre. C'était important aussi de se déplacer sur terrain pour essayer un peu de palper du doigt la réalité, motiver également les troupes sur terrain et essayer un peu certainement d'inspecter le travail qui se passe avec tous les généraux qu'il y a sur place. Ça, c'est quelque chose, personnellement, je salue, mais au même moment, je crois que le ministre a encore dupé sur la planche, justement parce qu'en tant qu'étal, il a en tout cas un rôle aussi très complexe et important à faire pour ce qui concerne la partie Est, en point certainement à une guerre qui n'a pas encore dit son dernier mot. Je parle très précisément de la guerre d'agression étrangère d'Ien 23, RDF, AFC, parce que nous faisons face très précisément à des États voisins. Il faut toujours le dire, le Rwanda et l'Ouganda, c'est des pays qui continuent certainement de soutenir les éléments M23 qui sont maintenant sur une grande partie de la province du Norkivu, dans les Routchourous, dans les territoires des Massissis, et aussi, ils se retrouvent aussi dans les Roubéro, à Kanyabayonga, à Kasseï, et un peu partout dans les territoires de Niragongo. Alors, le déplacement du vice-premier ministre et à la défense dans les attributions constitue aussi un ouf de soulagement pour la population, non seulement de Kisangani, mais aussi pour nous qui sommes à Goma, pour d'autres aussi qui sont au niveau exactement des Massissis, Routchourous, Niragongo, on a besoin de voir le ministre lui-même se déplacer ici. Je vais vous dire, depuis qu'il a été nommé à cette fonction, il n'a jamais piétuné les sols d'Inorquivu. Ça veut dire que le vice-premier ministre, ministre de la défense, ne connaît pas l'Inorquivu, en tant qu'est pas trop de la défense, parce qu'il a à son côté le chef Mg, le chef d'état-major général des Fardecés, il a également certainement plusieurs généraux, mais en tant qu'est-elle, lui-même n'a jamais été ici. Je vous prends un défi parce qu'au moins je suis l'actualité et je pense que lui-même peut le confirmer. Maintenant qu'il fait un déplacement à Kisangani, espérons qu'il va aussi se rendre ici. C'est plutôt la première ministre qui était arrivée une seule fois ici à Goma. On avait eu le privilège certainement de la rencontrer. On avait donné en tout cas plusieurs recommandations et des propositions à la première ministre, lesquelles propositions n'ont pas encore été concrétisées jusqu'à présent, toujours par rapport à cette guerre d'agression étrangère. Peut-être que certains peuvent dire, est-ce que là où la première ministre est passée, il n'y a rien qui a été fait ? Et vous rassurez que l'arrivée du ministre de la défense va changer quelque chose ? Absolument. Parce que nous avons des militaires qui ont besoin d'être motivés, qui ont besoin d'avoir certainement un coup de pouce. Nous avons des VDP, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Alors, le vrai VDP, qui sont engagés sur toutes les lignes d'effort et qui ont besoin certainement d'avoir la motivation sur tout le plat. La motivation financière, ils ont aussi besoin d'avoir un coup de pouce pour ce qui concerne certainement le travail qui sont en train de faire. Et je crois que pour ça, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut promouvoir la gouvernance des proximités. Ceux qui gèrent la guerre ne doivent pas la gérer à 2000 kilomètres, tel qu'ils le disent comme pour se moquer de nous, mais ils doivent venir sur le terrain pour se rendre compte certainement du calvaire que traverse la population du non-qu'il veut. Peut-être que le ministre, lorsqu'il sera ici, il va lui-même se rendre compte qu'il y a un calvaire sur presque tous les plats. Même, loin de la sécurité, dans des entités sous contrôle des rebelles, monsieur le journaliste, la ville de Goma est débordée par les déplacés de guerre. Et je crois que le ministre lui-même va devoir se rendre ici, espérant, et il va aussi palper du doigt la réalité. En plus de ça, moi, personnellement, je suis entré également de suggérer à nos élus nationaux de pouvoir inviter les ministres au niveau de la Chambre basse pour pouvoir fixer l'opinion par rapport à ce qu'il fait en tant qu'étal. Ça fait déjà trois mois qu'il avait promis, en tout cas, de mouiller les maillots pour essayer un peu d'imposer l'autorité de l'État ici dans la province du non-qu'il veut. Mais déjà que nous sommes à trois mois de l'installation du gouvernement sous Minoua, la guerre n'a pas encore pris fin. Le ministre de la Défense, la première ministre, alors qu'ils ont, en tout cas, tous leurs pouvoirs à leur disposition, n'ont pas encore été à même, certainement, de maîtriser les forces négatives qui mettent mal à l'aise de la RDC. Est-ce qu'il manque les moyens ? Et qu'est-ce qu'il manque exactement pour mettre effet à cette guerre ? À qu'à la fin de la guerre en or qui vous, messieurs le ministre, à qu'à la fin de la guerre en or qui vous, madame la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka ? En tout cas, nous avons besoin de réponses à toutes ces genres de questions. Pouvez-vous nous dire de manière très claire comment vous comptez mettre un terme à cette guerre ? Et si vous êtes dépassés par les événements, il faut l'avouer, la population a tant souffert. Nous sommes fatigués, nous ne savons plus à quel sens vouer. Nous avons besoin des réponses aussi dirables et efficaces à cette crise. Le gouvernement que vous dirigez a pris une série de mesures, mais qui ne nous ont pas aidés, certainement, à maîtriser la situation. Nous sommes en train de déplorer, par exemple, messieurs les journalistes, la surmilitarisation de la ville de Goma. Le gouvernement de madame Judith a fait recours à plusieurs forces armées étrangères comme vous, comme pour venir soutenir nos militaires infardés. Ce qui n'était pas mauvais. Mais quel est le bilat que nous dressons actuellement, de part, certainement, la présence de toutes ces forces ? Le bilat, il est zéro, messieurs les journalistes. La situation s'aggrave de plus en plus. L'insécurité s'intensifie, messieurs les journalistes. À mon niveau, je ne sais pas s'il faut, en tout cas, parler des avancées. Quelles avancées exactement ? Alors que les rebelles sont à la porte de Goma. Peut-être que même nous qui sommes en train d'avoir ces petits privilèges ici de parler, on va fouillir, on va laisser la caméra, on n'aura plus la possibilité de nous exprimer. Le gouvernement doit nous ramener la paix. Nous sommes fatigués de la guerre. Pourquoi vous êtes optimiste et pessimiste ? Mais nous sommes fatigués. Nous avons crié, nous avons fait beaucoup de brouilles. Des manifestations à Goma, de grandes envergures ont été organisées. Comme pour demander au gouvernement de nous trouver des solutions aussi à ce problème. Mais jusqu'à présent, nous sommes vraiment au point où nous perdons. Mais dans l'espoir, parce que nous ne savons plus sur quel pied le gouvernement danse. Il nous a dit qu'il ne va pas négocier. Mais ils sont entrés presque à négocier en Katimini. Mais c'est vrai, ça c'est grave. Les informations à notre possession. Ce n'est pas grave. Ça c'est grave comme allégation. Le gouvernement congolien est toujours catégorique à ce sujet. Le porte-parole du gouvernement congolien fait savoir qu'ils ne pourront jamais négocier avec les rebelles du 193. Alors je vais vous donner des éléments probants qui puissent me permettre certainement d'affirmer ce que vous vous qualifiez d'allégation. Les gouvernements, à travers le président de la République, avaient affirmé qu'ils ne négocieraient pas avec les Rwanda et les rebelles du 1923 aussi longtemps que ce sont sur l'ensemble du territoire national. Mais pour votre information, nous nous sommes retrouvés à Rwanda. Les ministres ayant, plutôt la ministre passée une dame, ayant les affaires étrangères dans ses attributions, madame Thérèse Kaikwamba, a été de l'autre côté. Avec le représentant de Paul Kagame, ministre d'affaires étrangères du Rwanda, ils se sont retrouvés à Rwanda, dans le cadre certainement du processus de Rwanda. Ils ont pris une série de résolutions. C'est le fait. Très humanitaire. Et puis maintenant le gouvernement a accepté qu'il va proposer un plat de neutralisation de FDLR. C'est comme ça que vous avez enregistré. Vous avez observé des accrochages ici, au nord qui vous a les parcs, entre certains éléments qu'on considère comme état de FDLR et l'armée qu'on connaît. Et tous les médias en ont parlé. Ça veut dire que nous sommes en train de tomber petit à petit dans les pièges qui gagnent. S'il vous plaît, il ne faut pas peut-être confondre les choses, ou bien mélanger les choses. De l'autre côté, Alice de la Réunion qu'a tenu les experts en renseignement au niveau des Roubavou, la ministre des Affaires étrangères avait suspendu d'ailleurs toutes ces résolutions, le mesure prise par ces experts. Cela a été suspendu les plats de neutralisation. Le gouvernement a communiqué que cela a été suspendu. Mais je ne vois pas à quoi jusqu'aujourd'hui... en tant qu'acteur de la société civile. Justement parce que nous savons tous que la guerre, on l'amène dans plusieurs dimensions. Il y a évidemment la dimension militaire, mais il y a aussi la dimension diplomatique et même la dimension de la communication. Parce que nous savons aujourd'hui, Fasson, Kigali a déjà installé toute une brigade numérique avec pour objectif de manipuler l'opinion. Maintenant, revenons sur cette préoccupation. Je disais tantôt que moi, je n'apprécie pas cette façon pour le gouvernement de tâtonner, de gérer la guerre par tâtonnement. On nous a amené les assés. Toujours dans les cadres et de pour parler. Nous avons refusé. Je peux, c'est un peu de clarifier. On nous a amené les assés. Il y a eu des manifestations à Goma. Le président a retiré les troupes. Après les assés, on vient de nous amener les militaires de l'Assadé qui sont sur place et qui ne se sont jamais battus. Les gens continuent certainement de mettre en cause le travail de ces gens. Mais jusqu'à présent, le gouvernement ne veut pas toujours les retirer. On a même voulu nous amener des contégiens kenyans. C'est comme ça qu'à Goma, il y a eu de fortes tensions, de fortes manifestations. Et même une journée ville morte est décrétée par les acteurs de l'Assadé civile, le mouvement citoyen et même les acteurs politiques. Maintenant, moi je me dis, le gouvernement doit faire un effort d'avoir un discours cohérent et de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est quoi, monsieur le journaliste ? C'est de permettre aux militaires FRDC de relancer les offensives militaires. Ce processus ne va pas nous avantager malheureusement. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. Ce qui se passe à Rwanda favorise les Rwandais. Favorise M. Paul Kagame et tous ces lieutenants. Les Makinga, les Bertrabi Simoal, les Larouenz Kanyuka, les Magloire Panuku. C'est des lieutenants de M. Paul Kagame. Lorsque le gouvernement sait de caprice de Kigali, ça veut dire que nous sommes loin de mettre un terme à cette guerre. Et moi je crois qu'il faut faire une analyse un peu rationnelle, une analyse objective pour pouvoir aussi envisager des résolutions ou des mesures à cette crise. Sinon, nous allons aller de tâtonnement en tâtonnement et la population civile sera en train de payer le lourd prix. Les autorités, certaines sont à Kinshasa, les autres en Europe. Mais maintenant, c'est nous qui sommes ici, qui sommes à la merci certainement des conséquences dévastatrices de cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise. Pour ça, je pense qu'il faut, au-delà des responsabilités qui incombent aux uns et aux autres, je vous parlais tantôt du rôle du ministre et à la défense et d'autres attributions. Il est le patron de la défense, il collabore avec toutes les grandes autorités militaires, il est en contact avec le chef d'état-major général, tous les généraux, les commandants des opérations. Et je crois qu'il a un rôle aussi non négligeable qui doit être un peu de maître à profit. Je lui suggère très précisément, très pratiquement, de faire aussi un petit saut ici à Goma, au Nord-Kivu, pour pouvoir échanger avec les acteurs de la société civile, le mouvement citoyen et des leaders d'opinion pour avoir un peu un regard éclairé par rapport à cette question. Peut-être que ceux qui nous viennent de Kinshasa, de Kassar et ailleurs, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Et moi, j'ai envie, en tout cas, de leur demander, j'exhorte le ministre de la Défense de ne pas se limiter à passer par Kisagani et d'arriver aussi pour Goma. Mais pour le gouvernement général, en tout cas, il faut faire preuve de la cohérence et se rassurer que nous ne sommes pas en train de tomber dans les pièges de l'ennemi. Je répète, la population a tant souffert. Cette guerre a trop duré, messieurs les journalistes. Il faut que ça cesse. Le gouvernement doit nous préciser pour quand est-ce que ça va finir. Quels sont les mesures, quels sont les mécanismes pragmatiques mis en place pour pouvoir mettre un terme à cette guerre d'agression rwandaise et hougandaise. Les dames et messieurs, vous êtes sur Congo Live Télévisions où vous trouvez les informations concordantes d'actualité sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ici, sur Congo Live Télévisions et ici, Nile, par ailleurs. Messieurs Moïse, aujourd'hui, lundi, on revient encore sur le recrutement des jeunes congolais au sein d'Effard-de-Seine. Ce recrutement a été lancé depuis le 23 septembre de l'année en cours. Concertation, poids politique, pensée de politiciens congolais sur le poids au sein d'Effard-de-Seine. C'est parce que nous ne pouvons pas aussi gagner une guerre si nous n'avons pas de jeunes courageux. L'effectif, l'unité, c'est parmi les aspects importants. Messieurs Moïse, aujourd'hui, s'il vous plaît, nous trouvons des jeunes braves, des jeunes courageux, des jeunes efficaces. C'est des héros vivants, il faut les féliciter. Les gens qui acceptent de mourir pour la nation, c'est des héros, il faut les honorer. Aujourd'hui, nous trouvons des jeunes courageux au sein des regroupements politiques. Est-ce qu'il y a aussi des mobilisations ? Vous êtes un acteur de la société civile. Est-ce qu'il y a des mobilisations, en termes d'encouragement ? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui sont en train d'envoyer ces jeunes au sein de l'armée au jour ? Absolument pas. Que font les partis politiques ? Ils envoient les combats au niveau de la DGDA, au niveau de la DGI, au niveau de la DGRNK, au niveau de la Banque centrale du Congo, auprès de certaines divisions, auprès des ministères. Ce sont des qui sont en train de jouir, en fait, des richesses de la République et de tout ce que nous avons de précieux. Mais quand il faut aller défendre l'intégrité et la souveraineté du territoire national, ils font semblant. Et moi, je crois qu'ils doivent se ressaisir. Autant qu'ils sont en train d'envoyer les résultats dans des institutions, dans des entreprises. Mais ils savent tout, non ? Ils savent, ils sont au courant. La société civile vous rappelle que les militaires, l'armée congolaise vient de lancer un appel à tous les jeunes, étudiants, analfabètes et consorts pour pouvoir adhérer dans l'armée. Et moi, j'insiste surtout pour ce qui concerne les acteurs politiques, parce que ce sont eux qui sont en train de bénéficier et d'avoir beaucoup de privilèges dans ces pays. Ils doivent également mobiliser leurs militants, leurs combattants, qui sont aptes à servir la République, à aller être formés au niveau des Kitona, au niveau des Kamina, ici au Nord-Kivu et partout ailleurs, pour essayer un peu de renforcer nos hommes en uniforme. Justement parce que c'est un aspect aussi essentiel, on ne peut pas prétendre gagner une guerre lorsqu'on n'a pas de militaires, lorsqu'on n'a pas un effectif suffisant. Bien qu'il y ait un autre débat qui s'invite par rapport à la prise en charge de ces derniers, encore une fois, la tâche qui incombe au gouvernement congolais de garantir une bonne prise en charge de militaires, de VDP, parce que c'est de perdre des familles, c'est des compatriotes qui doivent aussi vivre, qui doivent survivre, et pour ça ils ont besoin des soldes aussi dignes, ils ont besoin certainement de voir leurs femmes être prises en charge, leurs enfants doivent être scolarisés, et tout ça, ça c'est le rôle du gouvernement, et ça ne doit pas faire l'objet des échappatoires pour les acteurs politiques qui ne veulent pas aussi aller servir la RDC. Je ne parle de personne ici, je ne tague personne, mais j'interpelle juste les consciences des uns et des autres, pour pouvoir essayer un peu certainement de comprendre que le pays est menacé, le nord qui vous est agressé par le voisin, le Rwanda et l'Ouganda, le besoin est là, tout le monde doit essayer un peu de mettre la main dans la pâte. Il n'y a pas de conditions aussi extraordinaires pour servir le pays au sein de la main. Il faut avoir 18 et 35 cas, vous pouvez être même indécis, vous pouvez n'avoir même pas étudié, on va vous former et vous allez aider le pays. Et si vous avez des atouts, vous avez des études, des grades académiques, licenciés, vous êtes gradué, vous avez les masters, vous êtes docteur, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la session spéciale. Vous pouvez être pilote de l'armée, vous pouvez être chauffeur de l'armée, vous pouvez être mécanicien, vous pouvez être aussi communicateur, communicologue de l'armée, monsieur le journaliste de l'armée, aussi des communicataires. Vous pouvez être, en tout cas, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites habituellement, il y a une possibilité de le faire au niveau de l'armée. Et moi, j'invite les jeunes qui aiment le faire, d'y aller sans beaucoup de soucis. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un appel certainement à tout le monde qui pense qu'il peut être utile à la nation. Nous sommes à la fin de cette émission, et dames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Messieurs, moi je remercie, nous vous disons bon début de semaine chez vous, et à tous les téléspectateurs de Congo Night. Merci David, merci à vous tous et vous toutes, très chers téléspectateurs. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de partager quelques idées avec vous. Je pense qu'on n'a pas tout fini. Vous avez aussi des commentaires, votre réflexion à vous, votre analyse. Nous sommes disposés certainement à échanger avec vous. Joignable au plus de 143, non à 9, 25, 42, 9, 46, 9, 9, 25, 42, 9, 46. Retrouvez les mêmes numéros sur WhatsApp. Je me résume à l'Isaac. Nous attendons le ministre de la Défense ici au Nord-Tivoux pour SMP démotiver le troupe sur le front. Nous avons besoin aussi qu'on essaie d'améliorer les conditions de travail des militaires et des VDP. Aussi, nous attendons de la part du gouvernement le retour de la paix et l'instauration de l'autorité de l'État parce que nous sommes fatigués de cette guerre. Les déplacés veulent rentrer chez eux. Nous avons aussi besoin de dormir paisiblement parce que c'est de notre droit et l'État a ce devoir-là de nous les garantir. Inch'Allah.